Jackie Boy me dit « Pierre, une solution va-t-elle être trouvée pour suivre le calcho en France ? » Car ça devient vraiment chiant. C'est extrêmement symptomatique et symbolique de ce qui se passe en France aujourd'hui. Les droits TV de la Ligue 1 ont été vendus à la casse. Et l'Italie ne trouve même pas de diffuseur. Pourtant, on en est à 6 ou 7 journées déjà dans le calcho. C'est le souci. On n'est pas bien. Et tout ça, ce sont des signes avant-coureurs extrêmement inquiétants de la santé du football en France déjà. Et même globalement à l'étranger. Parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pierrick Lippe me dit « Après cette prestation assez mièvre malgré 4 buts inscrits contre Israël, peut-on dire que la France a mieux joué sans Mbappé ? » L'opinion publique a tendance à aller dans ce sens-là. Mais perso, je ne discute pas cet avis-là. Il y a une vraie contradiction dans ce que tu dis. Puisque tu parles de prestations assez mièvres. Et je pense que ceux qui ont suivi ce match ne peuvent que te donner raison. Parce que c'était effectivement terriblement mauvais pendant 85 minutes. Et que les deux buts à la fin de Gendouzi et de Barcola ont donné à cette victoire des Bleus une ampleur qu'elle ne méritait pas sur la qualité de la prestation de l'équipe de France. Donc si on peut dire avec ce match-là que l'équipe de France a mieux joué sans Mbappé, il faut être balèze quand même. Ou alors vraiment toujours vouloir lui chercher des poux dans la tête sur tous les plans et dans tous les sens. Moi je dirais au contraire que l'absence de Griezmann et de Mbappé s'est cruellement fait sentir. Maxime Gat me dit C'est pas le même métier. J'ai en tout cas... Mon Dieu, il a fait belle durée de que j'ai plus ma carte de presse. Donc le journaliste, c'était pas un poinçon que t'as sur la tronche la vie. Je m'avais pas l'impression d'aller sur les réseaux sociaux pour copiner. Après, effectivement, Nasserie et Evra ont tellement vomi sur les médias quand ils étaient en activité. Je trouve ça un peu fort de nouille d'aller voir aujourd'hui faire les barbeaux sur des plateaux. Même si je trouve Nasserie pas inintéressant du tout sur le canal. Je trouve même que c'est assez de loin le meilleur de tous. Donc voilà, je sais. Je vais te dire, je m'en fous tellement ils font ce qu'ils veulent. Le jour où vous me verrez sur un plateau avec Evra, croyez-moi, vous serez pas jeunes. Jean-David Bedel me dit « Ta chaîne YouTube te motive-t-elle pour réussir à regarder des matchs insipides jusqu'à la fin ? N'as-tu jamais envie de te faire ton débrief à la mi-temps d'un match sans même regarder la deuxième ? » Aussi, très souvent, très souvent, ça ne me motive pas. Ça m'oblige à rester jusqu'au bout pour faire ma vidéo. J'essaye de m'octroyer les petites siestes pendant les mi-temps. Parce que je ne le cache pas, depuis mes greffes, je suis vraiment devenu un couche très tôt. Faire mon débrief, quand j'explique trois fois avant le dernier dimanche qu'étant à Strasbourg-Lens, je ne verrai pas les deux autres matchs de 15h, et que le lendemain de mon débrief, on me dit « Mais alors, tu ne parles pas de Reims, tu n'aimes pas Reims ? » Tu es désarmé, quoi. Tu te dis « Mais vous suivez ce que je dis ou vous ne suivez pas ? Ça vous intéresse, mes débriefs ? » Ou ça ne m'intéresse pas. Il faut faire des choix, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça va, ça tient. Émeric Levionois me dit « Donnarumma est indiscutable en sélection et plutôt fragile en club. Comment expliquer que le PSG tend de mal à s'attacher les services d'un portier indiscutable ? Est-ce possible que les entraîneurs des gardiens aient leur part de responsabilité ? » Ils l'avaient, ce gardien. Ils avaient Navas qui donnait satisfaction à tout le monde. Et ils ont quand même pris Donnarumma. C'est des aberrations d'un club comme le PSG qui n'est pas capable de s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, voilà, la question de Donnarumma, c'est vrai qu'il est très performant avec la sélection italienne. Il est très performant en Ligue 1, où il commet très très peu d'erreurs. Et il est plus que décevant en Ligue des champions, ce qui est quand même un problème pour un club de la dimension du PSG. Donc, ce n'est peut-être pas le bon choix. Moi, ce qui m'embête avec lui, c'est qu'il ne progresse pas sur ses points faibles. Et quand on ne progresse pas dans les sorties aériennes, alors qu'on a un gabarit comme Donnarumma, c'est qu'on ne travaille pas assez. Après, tu as claqué 20 bars pour reprendre un gardien remplaçant qui s'appelle Safiyunov, qui n'a rien montré d'extravagant sur les quelques matchs qu'il a joués. Donc, je ne comprends pas vraiment le but de tout ça. Daniel Gauthier me dit, ça sert à quoi exactement un capitaine dans une équipe de foot ? Ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à croire que la nomination de Bappé et à ce point compter dans la décision de Griezmann de quitter les Bleus, ce n'est pas si important. Enfin bon, moi, j'ai fréquenté et j'ai suivi des équipes où le capitaine, c'était le capitaine, mais bon, ça ne fait pas non plus... Par exemple, avec Arsenal, je n'ai pas l'impression que Vieira surdominait par rapport à Henri ou Berkamp. Comme je le dis souvent, capitaine, c'est aussi de la branlette de journalistes. J'aimerais qu'on me démonte l'importance que ça a à ce point-là. Cobra Joe me dit, est-ce que tu accepterais l'invitation de Guillaume Pless s'il te demandait de participer à Legend sur YouTube pour présenter ta biographie ? Oui, j'accepterais, bien sûr, l'interview de Guillaume, qu'on se connaît bien, on s'aime beaucoup. J'ai déjà fait son émission avant, à l'époque c'était sans public parce que c'était à l'époque du Covid. Présenter ma biographie, je n'ai pas de biographie et je n'en ferai pas parce que je pense que ça n'intéresse personne. Mais effectivement, je pense que j'ai des choses à dire et que s'il me propose de venir, je viendrai les dire chez lui avec plaisir. Eric Gauthier me dit, ton avis sur la sortie de Bappé, est-ce normal pour un jeune homme dans un repos international ou aurait-il dû rester tranquille à Madrid ? Erreur de com' ou polémique inutile ? Les deux. Polémique inutile et erreur de com'. Encore une fois, je ne vois pas bien ce qu'il est allé foutre à Stockholm alors que je pense que des restaurants et des boîtes branchées à Madrid, ce n'est pas ce qui manque. Il est peut-être allé voir un monzé, ça, je n'en sais rien. Un bon petit mannequin suédois des familles. Encore une fois, je le crois trop intelligent pour ne pas avoir mesuré les conséquences de ça ou alors il pensait qu'il ne se ferait pas choper par les paparazzi. Ce qui est un mauvais calcul en général. Mais voilà, je pense que c'est effectivement une erreur de com' et une polémique inutile puisque je le rappelle, encore une fois, il a parfaitement le droit d'aller passer son jour de repos à Stockholm. Johnny Domar me dit, est-ce vrai que le Racing Club de Strasbourg est peut-être l'équipe la plus joueuse du championnat ? Cette équipe peut-elle accrocher l'Europe en fin de saison ? Elle peut, il faudra qu'elle soit un petit peu plus régulière. Je pense que déjà, finir entre la 6 et la 8e place serait une très bonne performance pour une équipe qui, l'année prochaine, aura des joueurs qui, cette fois, auront deux et un an de Ligue 1 et qui, cette fois-ci, pourront peut-être prétendre avoir effectivement l'expérience qu'on peut parfois considérer leur manquer. Nicolas Van Leven me dit, que penses-tu du début de saison des titiqués ? Paris n'aurait pas dû le prêter lors de son achat pour s'aguerrir et le récupérer après le départ de Mbappé. Cette année, il aurait peut-être été utile et aurait eu une vraie chance. C'est-à-dire que si tu vires tes tickets pour prendre Ramos et Colomoigny, je ne vois pas bien la valeur ajoutée. Je pense qu'en plus, ces titiqués, au-delà de son rendement, est un avançante plus complet que Ramos, qui est un pur buteur. Et Colomoigny, on ne sait pas vraiment si c'est un joueur de côté ou une pointe, qui est un joueur de percussion, qui, à l'évidence, n'a pas un style qui corresponde à celui de Luis Enrique, ce qui n'est pas le cas des titiqués. Donc, effectivement, oui, je pense que le... Mais bon, tu n'achètes pas un mec 40 patates pour le prêter non plus. Tu vois, il faut un minimum de cohérence là-dedans. Il aurait fallu peut-être être plus patient avec lui. C'est l'hommage, parce que là, je pense qu'il va commencer à performer avec Francfort. Il performe aussi avec les espoirs. Donc, encore un mauvais choix pour le PSG, j'ai envie de dire. Voilà, mes amis. C'est un tout petit peu plus court que d'habitude. Pourquoi ? Parce que, comme vous me l'avez demandé, on fera deux face à Pierrot par semaine. Donc, on se retrouvera jeudi matin pour un face à Pierrot. On verra comment, si ça vous plaît, comment ça fonctionne. Et on fera des vrais choix ensemble, tous ensemble, comme des frères. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée, salut ! Sous-titrage ST' 501